Bonsoir et bienvenue sur Watch TV, l'émission 100% jeux vidéo ou presque à quoi tu joues. Bonjour, on est heureux de vous retrouver tous les mercredis soirs à 20h30 pour partager avec vous notre passion autour des jeux vidéo et ce sur les box de SFR, de Free, d'Orange et de Bouygues Télécom une demi-heure ou presque sur les jeux vidéo. Et après un début d'année, on va le dire un peu pauvre en actualité vidéoludique, on commence à rentrer dans le dur, j'ai envie de dire, avec un jeu qui va vous faire rentrer, vous verrez, dans les ordres. Je veux parler de The Order 1886, une grande aventure à la frontière du jeu vidéo et du cinéma. A mes côtés, pour en parler ce soir, Jean Zed, salut Jean. Salut. Ravi de te recevoir dans l'émission, spécialiste des nouveaux médias, des polars aussi, j'ai entendu ça cet été, et surtout des jeux vidéo sur France Info, la meilleure chronique radiophonique du jeu vidéo sur ce thème. Depuis que j'ai arrêté la mienne, voilà, Jean, marier le jeu vidéo et du cinéma, beaucoup ont essayé, c'est vrai, peu ont réussi, c'est un exercice difficile ? Oui, c'est un exercice difficile parce que le jeu vidéo est interactif, et dès qu'on commence à mettre des phases de contemplation, on laisse le joueur ne rien faire. Alors il y a quand même un risque, c'est qu'il s'ennuie, qu'il s'ennuie à mourir et qu'il finisse par s'en aller. Donc voilà, on va voir si The Order 1886 passe cette barre difficile. On va voir si on peut parler, comme dit Sony, d'un jeu nouvelle génération pour la console PS4, une exclusivité d'ailleurs. Nicolas Gavet est aussi avec nous, salut Nicolas. Salut Péric. Alors toi aussi, t'as testé The Order 1886, le jeu ne se déroule pas à Cannes, près de chez toi, mais à Londres. Et on est loin du Londres touristique, Nicolas. Ouais, on est loin du Londres touristique, mais on est proche d'un Londres, entre guillemets, steampunk, néo, comment on pourrait dire, néo ancien, ancien nouveau, je ne sais pas. Un Londres remanié pour l'occasion, mais qui est très 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 joli. Alors j'ai regardé, je n'ai pas vu de gars en train de s'échapper de Buckingham Palace, en train de descendre avec une corde de... Nue. Nue, évidemment. Voilà, je n'ai pas vu ça, donc ce n'était pas dans le jeu en tout cas, ce n'était pas un trailer pour en faire parler. Alors je précise tout de suite d'ailleurs pour les parents, le jeu est Peggy 18 et donc déconseillé au moins de 18 ans. Vous comprendrez d'ailleurs pourquoi tout à l'heure, on ne sera pas vraiment dans Twilight. Nicolas, on va aussi parler d'un autre jeu classé Peggy 18, désolé pour les enfants ce soir, mais un jeu qui a quand même des vertus presque éducatives, il s'appelle This War of Mine. Un jeu de guerre pas comme les autres, Nicolas. Ah oui, parce que d'ordinaire, quand on parle de jeu de guerre, on pense essentiellement à Call of Duty, Battlefield et compagnie. Et là, pour une fois, on se met non pas dans la peau d'un Rambo qui défora et à tout va, mais plutôt dans la peau de ceux qui subissent la guerre, à savoir les civils. Et qui doit se protéger et qui doit survivre dans une période de guerre. Voilà, c'est un point de vue intéressant qu'on n'a pas ou peu vu dans un jeu vidéo jusqu'à présent. Voilà, et on va voir effectivement ça dans une ville qui ressemble, on va dire, au Sarajevo des années 1980. Allez, un autre jeu qui devrait faire parler de lui dans les prochains mois, là aussi un jeu pour adultes. Il s'agit de Payday 2, la suite du jeu de braquage participatif. Entendez à plusieurs. Il va sortir en juin prochain sur console Next Gen avec une édition spéciale, Cramware Edition, qui inclura toutes les DLC des mises à jour. Il faut savoir que le jeu a attiré déjà plus de 9 millions de joueurs sur Steam, PS3 et Xbox 360. Il est très politiquement incorrect. Et bien évidemment, déconseillé au moins de 18 ans et bien sûr à tous les mous du bulbe qui voudraient reproduire leurs exploits dans la vraie vie. Voilà, en tout cas, un jeu qui se pratique à plusieurs et j'ai pu le voir dans certaines rédactions de jeux vidéo qui s'y amusaient, qui s'amusaient vraiment beaucoup avec ça, à ne pas reproduire, donc je le disais, dans la vraie vie. NVIDIA, le spécialiste des cartes graphiques, met 25 000 dollars en jeu pour les fans d'eSport. Le sport électronique avec l'ouverture d'un tournoi international autour du jeu Earthron Heroes of Warcraft pour les pros et les amateurs. D'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 19 mars. Vous pourrez même gagner des tablettes Shield NVIDIA. Enfin, je vous avais parlé l'an dernier déjà d'un jeu de gestion de transport qui n'était pas son défaut mais plutôt sympathique, assez prenant, Train Fever, qu'on va voir en vidéo. L'éditeur Gambitius revient en effet avec un DLC gratuit, du contenu gratuit, il faut le préciser, avec de nouveaux décors et de nouveaux véhicules. Comme vous voyez le tout, Made in USA, à vous la conquête de l'Ouest, puisque le jeu démarre dès les années 1840. Une belle initiative, en tout cas gratuit, je le répète. Le jeu, lui, ne l'est pas, bien sûr. Pour les fans de petits trains, pas de petits pains, yahou ! Allez, on ne va pas aller au Far West, on va retraverser FISA, l'Atlantique, direction Londres, 1886. A tout de suite, on rentre dans les ordres. The Order 1886, c'est le nouveau jeu développé par Ready At Dawn, un jeu d'aventure qui se déroule au XIXe siècle, en pleine époque victorienne à Londres. Ils ont testé, ils vont vous dire s'ils ont aimé Nicolas Gavet, journaliste chez FHM, VSD, Sciences et Vie, et serial testeur d'A quoi tu joues pour Watch TV. Et Jean Z, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, il est en train de faire joujou, et à mon avis, ce n'est pas avec The Order. On entend des drôles de bruits. Et Jean Z avec nous, chroniqueur France Info sur les jeux vidéo notamment. Nicolas, tout de suite, le pitch du jeu, Londres fait face à un nouveau fléau, et non, ce ne sont pas les Spice Girls. Presque, les poils en plus, c'est des loups-garous. Voilà, c'est une invasion d'êtres hybrides, des hommes qui se transforment en loups-garous. Ça fait penser un peu d'ailleurs aux loups-garous de Londres, des transformations, et Londres doit faire face à cette invasion qui est plutôt sanglante. Voilà, on le répète une nouvelle fois dans un jeu déconseillé aux moins de 18 ans. Avec, alors c'est marrant, les gens, les noms utilisés des différents personnages, Galahad, Perceval, c'est quoi ? C'est la légende arthurienne ? C'est la légende arthurienne, tout à fait. On joue à faire comme si tous ces héros, finalement, les chevaliers de la table ronde, étaient encore vivants, tout simplement, au XIXe siècle, en pleine Angleterre victorienne, c'est-à-dire quasiment à l'apogée de la première évolution industrielle. Donc, déjà à Londres, brumeux, bon, ça on le connaît, si vous connaissez Londres, il y a de la brume, ça ok, mais c'est poisseux, on voit apparaître une classe sociale ouvrière, et tiens, c'est bizarre, ces loups-garous apparaissent évidemment dans cette classe sociale. On entend parler d'un Jack l'éventreur, du génial Nicolas Tesla qui se transforme en Q, Q c'est le monsieur Gadget de James Bond, et bien là, Tesla, qui a réellement existé, lui, est transformé en Q, en monsieur Gadget, pour cette espèce de FBI, les chevaliers de la table ronde qui existent maintenant, et ce qui donne finalement une ambiance vraiment étonnante. Et le côté cinématographique n'y est pas pour rien. C'est pas seulement la beauté du jeu, c'est aussi cette bizarrerie, voilà, ce sont les héros de la légende arthurienne. Voilà, Jean, c'est un jeu qu'on attend depuis plusieurs mois, qui a été montré, je crois déjà quasiment depuis deux ans, notamment lors du salon E3 à Los Angeles, présenté comme très ambitieux par Eddie Haddon, un studio qu'on connaît bien, et puis par Sony, bien sûr. Un jeu d'aventure, tu le disais, au rythme très cinématographique, c'est-à-dire un vrai choix de créer un film ludique ? Oui, alors, certains parlent de cinéma interactif, film interactif, j'y crois pas, moi, le cinéma interactif. Alors, il y a des Allemands qui ont essayé à mettre des gens dans un cinéma et faire rendre ça interactif, ça marche pas. Donc, en fait, là, il y a des longues... Il en sait d'associer sur le public. Ouais, c'est ça, non, il n'y a rien de marcher, les choucoucs, les bières, tout ça ne fonctionnait pas. Là, on a des longues phases cinématiques pour essayer d'expliquer l'ambiance, le pourquoi, le comment, puis des phases d'action, qui sont quand même des vraies phases d'action, c'est ce qu'on appelle du TPS, Third Person Shooter. C'est-à-dire qu'on voit notre héros, on voit l'avatar, et il va se planquer, parce que moi, effectivement, quand il y a 50 mecs en face qui défourraillent, il vaut mieux se planquer. Et puis, après, on retombe dans des phases peut-être un peu plus contemplatives, des séquences, comme on verrait, des scènes de films. Et effectivement, on ne peut pas les passer, c'est une particularité. C'est-à-dire qu'elles peuvent être longues, on ne peut pas les passer, il faut les voir, il faut les boire jusqu'à la lit. Mais ça joue, et c'est bien, ils ont pris un vrai risque, ça joue de ce côté un peu cinéma, puis c'est beau. C'est beau comme un film ? C'est beau comme un film. Non, mais le long, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, la vraie frustration, c'est de ne pas pouvoir le visiter complètement. C'est-à-dire qu'on est un peu comme dans un couloir, on ne peut pas aller partout. Ça, c'est très frustrant, parce que quand on voit ce long droit-là, on n'a qu'une envie, c'est se balader. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans le Paris d'Assassin's Creed, par exemple ? Absolument pas, absolument pas. Ce n'est pas le parti prié. Ce sera le prochain Assassin's Creed, d'ailleurs. Ce sera le Londres victorien, donc ce Londres de Jacques Léventreur. Là, non, là, on ne peut pas se balader, c'est un peu bloqué. C'est une grosse production, il y a Sony derrière, donc c'est exclusif à la PS4, donc il y a un enjeu économique. Mais attention, ce n'est pas GTA V, ce n'est pas Rockstar, ce n'est pas 500 à 1000 personnes qui travaillent pendant 3, 4, 5 années dessus. C'est une centaine de personnes qui ont travaillé pendant 3 ans, c'est déjà beaucoup. Ça en fait un triple A, ça en fait un blockbuster, mais ce n'est pas l'énorme blockbuster. Sauf qu'il y a Sony derrière, il y a un enjeu économique. Et voilà, il faut que ça pète, il faut que ça claque. Voilà, il faut que ça pète, il faut que ça claque. Nicolas, tu t'es baladé, toi, dans ce Londres victorien, t'as aimé ? L'environnement, comme disait Jean, on en prend plein l'émirette. C'est-à-dire que le Londres, déjà en lui-même, c'est quand même une ville qui est plutôt intéressante. Le Londres victorien, mélangé avec des technologies assez modernes, parce que finalement, on voit dans le ciel, il y a des éplins, il y a des technologies qui n'existent pas, comme les fusils mitrailleurs que certains personnages utilisent, ou les pistolets qui tirent des décharges électriques, etc. Et c'est frustrant, comme disait Jean, parce qu'on ne peut pas se promener dans Londres comme on le ferait dans Assassin's Creed, dans le prochain d'ailleurs, comme il l'a dit. Mais pour moi, qui ne suis pas ou plus gamer, qui veut absolument jouer à Call of Duty, etc., moi, j'ai trouvé que c'était un jeu où on se laissait transporter. Alors c'est vrai que malheureusement, les scènes cinématiques, on ne peut pas les couper, mais c'est aussi ce qui fait le charme du jeu, c'est qu'on rentre peut-être un peu plus ou un peu trop dans le scénario qu'on est obligé de subir, mais qu'il y a des phases de tir, d'autres un peu plus d'exploration, d'autres des séquences où il faut activer vite fait un bouton sur une manette pour déclencher une action, etc. Donc il y a un certain rythme qui est un peu mou pour certains, mais qui, moi, m'a plu. Est-ce que c'est mon âge ? Je ne sais pas, mais moi, j'étais dedans. Tu nous enterras tous, Nicolas. Donc outre les graphiques et le scénario, quand même, qu'il faut souligner, il y a effectivement aussi, tu en parlais, les armes, des armes qui peuvent paraître effectivement futuristes, là aussi tu le disais. Alors j'ai lu un message du directeur artistique Rue Uera Souria, qui dit « Nous ne modifions pas la technologie en elle-même, mais la manière dont elle est utilisée. Est-ce qu'on pouvait vraiment tirer des éclairs à cette époque ? » Absolument, dit-il, il était possible de projeter un arc électrique. Tesla nous l'a prouvé. Est-ce qu'on pouvait le faire avec une seule arme ? Ce sera peut-être, bien sûr, difficile. Et c'est là qu'intervient le côté fantaisiste. Là aussi, on sent qu'ils se sont vraiment amusés autour de cette collection d'armes qu'on peut utiliser dans le jeu. Oui, effectivement, tout existait. C'est ce que dit Rue Uera Souria. Tous les éléments de ces armes, si on les prend les uns après les autres, existaient, sauf que personne ne les avait mis ensemble. Et puis, pour vraiment faire l'arme jusqu'au bout, ça n'aurait pas été possible. Il aurait fallu des montagnes de dollars ou des montagnes de livres, sterling, pour le faire. Donc, oui et non. Ils ont pris des éléments d'époque. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Qu'est-ce qu'il y aurait de science-fiction ? Qu'est-ce qu'il y aurait d'ancien ? Qu'est-ce qu'on peut mélanger pour faire un univers unique ? Et à la fois, quand on est dedans, comme il y a des éléments qu'on connaît de l'histoire, cette fin de 19e, cette première révolution industrielle, finalement, on n'est pas perdus. Alors, ça a beaucoup de charme. On est très étonnés. Puis, à la fois, on est bien dedans. On est dans Londres. C'est une ville intéressante, le disait Nico. Mais c'est ça. On sent ce Londres-là. Il existe. Il est bien réel. Et en même temps, on est tout le temps en décalage. Tout le temps en décalage. Et pas seulement avec les armes. Aussi avec les éplins. Aussi avec les attitudes. Aussi avec le Jacques-Léventreur qui est là. Mais enfin bon, qu'est-ce qu'il fiche là ? Ce Tesla qui a inventé quand même l'électricité alternative et qui est là à réimaginer les armes. C'est très étonnant. C'est très déroutant et à la fois très familier. Donc, on le rappelle, un déconseillé au moins de 18 ans. Mais une précision qui, moi, me plaît beaucoup, c'est que c'est un jeu axé sur le solo. Enfin, merci pour les joueurs solo. Ça, c'est une bonne chose, Nicolas. Moi, je n'aime pas les jeux qui sont basés essentiellement sur le multijoueur. D'une part, parce que je me fais déglinguer par tous les autres. Mais je préfère les jeux en solo. Et pour le coup, je ne vois pas comment on aurait pu faire. On aurait pu faire un multijoueur. Mais là, le jeu solo, je pense qu'il se soucie à lui-même. Il n'a pas besoin d'être deux pour une aventure qui, au final, pas très difficile. Et que faire un multijoueur là-dedans, je pense que ça aurait peut-être été, ou dans une autre version, une mise à jour, je n'en sais rien. Mais en tout cas, dans cette version telle qu'il est, moi, il me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Alors, on a planté le décor. C'est beau, c'est visuel. Mais Jean, justement, toi, dans ta chronique sur France Info, en parlant du jeu, tu évoquais cette frustration de ne pas pouvoir évoluer librement. Ça t'a gâché, le plaisir du jeu ? Alors, oui et non. Le côté cinématographique est très réussi. Donc, ce Londres-là, on en apprend plein à l'asie. Mais ce n'est pas seulement Londres. C'est aussi les personnages, les traits, la lumière. Tout est incroyable. C'est l'un des jeux les plus beaux qu'on ait fait jusqu'à aujourd'hui. Point. Dans l'histoire du jeu vidéo. Ça, c'est sûr. Mais ça a demandé un coup. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un univers ouvert. Voilà, on ne fait pas une ville ouverte. On a toujours l'impression d'être dans un couloir. On est toujours bloqué par un mur, une vitre, quelque chose, une porte. Bref, on est guidé. Enfin, entre guillemets, on est guidé vers quelque part, pour aller vers un point A, un point B. Donc, du coup, c'est très frustrant de ne pas voir ce Londres. On n'a qu'une envie, c'est quand même d'aller balader là-dedans. Et puis, deuxième frustration, pendant les phases de bataille, on passe beaucoup de temps à se planquer. Le but du jeu, c'est quand même se planquer, éliminer les personnages en face, les rebelles, en leur tirant dessus, bien évidemment. Mais les mécaniques sont un peu anciennes. On a déjà vu mieux, on a déjà vu plus rapide, on a déjà vu plus fluide, plus rythmé. Donc, du coup, le jeu est un peu vieillot, alors que dans son côté graphique, il a absolument un an d'avance. Donc, je trouve que le parallèle entre les deux, le côté très moderne du graphisme, le côté un peu enceint, un peu poussiéreux des mécaniques de jeu, voilà, je trouvais ça vraiment dommage que les deux ne puissent pas s'allier, qu'on n'est pas des super mécaniques de jeu avec un super jeu qui en fait plein les yeux. Nicolas, ça s'adresse à qui en priorité ? À quel type de joueur ? Si on en croit, ou si on lit un peu les critiques du jeu, essentiellement, ce sont les gamers qui se plaignent, d'une part, de la durée de vie, et effectivement, les mécaniques qui sont un peu toujours les mêmes. La durée de vie, elle est de combien, à peu près ? Ils annoncent, moi je ne suis pas encore allé au bout parce que je n'ai pas joué tous les jours, ils annoncent à peu près 8 heures de jeu. Ah oui, pour un film, c'est long. Je ne sais pas si tu as vu le soulier de satin de Manuel De Oliveira qui dure 9 heures. 8 heures, c'est long pour un film. Pour un film, c'est long. Mais en même temps, 8 heures de jeu, c'est à peu près la durée solo d'un Call of Duty, par exemple. C'est beaucoup moins, un Call of Duty. Il t'a dit qu'il n'était vraiment pas très bon. Non, 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 mais c'est beaucoup moins. Il faut rappeler qu'il y a des gens qui ne jouent qu'au solo. Mais Call of Duty se rattrape sur le mode multijoueur pour proposer une autre expérience de jeu. En même temps, il faut souligner que ce studio n'avait développé pour l'instant des jeux que sur PlayStation Portable, des God of War, et que les mécaniques de jeu de God of War ne sont pas non plus les plus modernes qu'ils soient. On finit toujours par taper sur quelqu'un. Il y a toujours ce qu'on appelle les QTE, les Quick Time Events, ce dont on parlait, de faire une action sur la manette, appuyer sur un bouton ou une direction au bon moment, et qu'on retrouve dans ce jeu-là. Je pense que si jamais il y a un order 1890, par exemple, il y aura peut-être quelque chose de plus moderne. En tout cas, leur prochain jeu, moi, je l'attends avec plutôt plus impatience que j'ai pu jouer avec celui-ci. Il y a rien de quelque chose de nouveau. Ils vont, à mon avis, lire des critiques et ils vont corriger le tir assez rapidement. Parce que justement, les critiques, je n'ai pas très bien noté aux Etats-Unis. J'ai vu ça sur Metacritic. Il est à 65, je crois. Ce qui n'est pas... En tout cas, il y a visiblement besoin de convaincre, là aussi, peut-être les joueurs de jeux vidéo, notamment les fans. Mais je trouve que c'est une expérience qui se laisse tenter. Si vous avez aimé les jeux de Quantic Dream, par exemple, dont j'ai oublié le nom, évidemment... Beyond. Voilà, merci. Si vous avez aimé un jeu comme Heavy Rain, vous pouvez peut-être vous laisser tenter parce que vous allez retrouver, là aussi, cette atmosphère, cette ambiance. Vous allez pouvoir vous laisser porter comme on se laisse porter. Quand on est au cinéma, on reste assis sur sa chaise et on regarde et on profite. À un certain moment, voilà, vous en êtes... Vous allez apprécier peut-être de cette façon. Après, si vous préférez effectivement dégommé du zombie à tour de bras, passez votre chemin. Voilà, on va changer de décor, mais un petit peu. On va rester quand même dans le noir et la misère avec un jeu de guerre pas comme les autres. This War of Mine. À tout de suite sur Watch TV. Alors, en matière de jeu de guerre, il y avait les FPS, ces fameux jeux de tir à la première personne, popularisé, Nicolas le disait tout à l'heure, par Battlefield, Call of Duty, Crisis, Far Cry et j'en passe. Et puis, il y a l'envers du décor. C'est ce que proposent les Polonais de 11-bit studio, concepteur de This War of Mine. Nicolas, dans ce jeu, on doit sauver des civils. On incarne des civils qu'on doit éviter de mourir, en tout cas sous les coups de snipers ou de faim ou de maladie. Effectivement, on est dans la peau d'un groupe. Ce n'est pas un personnage qu'on incarne, mais un groupe de personnages qu'on dirige les uns comme on veut, les uns après les autres, en même temps, on leur donne des actions, ils les font. Et le but du jeu, effectivement, c'est de survivre le plus longtemps possible. Ça se calcule en termes de jours. Alors moi, je ne suis pas resté très longtemps vivant. J'ai voulu essayer des choses qui, à mon avis, ne sont pas faites quand on est survivant et qu'on essaie de survivre dans une guerre. Mais le but du jeu, c'est de trouver de la nourriture, fouiller des endroits, crocheter des serrures pour entrer dans une pièce, chercher du bois pour se chauffer, des plantes pour se soigner, etc. Et explorer d'autres bâtiments pour survivre. C'est un jeu en deux parties. Il y a la nuit et le jour et on fait des choses différentes. Voilà, il y a deux phases bien distinctes. De nuit, on reste dans le... On peut sortir, par exemple, du bâtiment dans lequel on se réfugie pour aller fouiller les bâtiments alentours des écoles, des postes de garde, etc. À la recherche d'objets qui nous manquent pour survivre là où on se trouve. Ça comporte des risques parce que, bien sûr, les bâtiments annexes ne sont pas toujours... Vides. Les habitants qui sont habités et qui cherchent, eux aussi, à survivre. Ils sont parfois bien armés donc il faut se faire discret. Et puis, les phases de jour où là, on est dans son immeuble et on passe son temps à creuser des tas de débris, à ouvrir des boîtes à pharmacie, à se préparer à manger, etc. Et la nuit, pendant qu'on est parti pourrir le guillet doux à la recherche d'un peu à manger, on peut aussi se faire piller. C'est là aussi une des réalités qui complexifient encore le jeu. Qui va à la chasse perd sa place, entre guillemets. C'est un peu ça. C'est que ce que nous, on peut faire pour aller survivre, les autres aussi peuvent le faire dans son propre... dans du propre abri, effectivement. On a beaucoup parlé des décors dans The Order 1886. Londres, c'est beau. Ici, on se croirait plutôt dans Sarajevo. Et Nicolas, graphiquement, dans un style vraiment très différent, noir, du clair-obscur, mais vraiment avec un toucher graphique que moi, j'ai particulièrement apprécié. Oui. Je ne sais pas si c'est minimaliste ou pas. L'action, on le voit à l'écran, l'action est vue, entre guillemets, de profil, avec des bâtiments qui sont vus en coupe, avec des étages, des portes qu'on voit, des pièces qu'on distingue bien. Ça rappelle un petit peu, effectivement, le Sarajevo. D'ailleurs, les développeurs ne s'en cachent pas. Ils se sont inspirés de la guerre de Sarajevo de Bosnie-Isagovine au début des années 90 pour s'inspirer de leurs jeux. Donc, du coup, ils proposent des choses qui donnent foi dans le dos parce que c'est des choses que certaines personnes ont dû vivre, mais que nous, en tant que joueurs, on n'a jamais vécu. On a toujours plutôt tendance à passer derrière la mitrailleuse ou le sniper pour descendre d'autres soldats. Là, on est dans des civils et il faut survivre. Ce n'est pas simple. Graphiquement, effectivement, le jeu, par le lui-même, c'est joli et il n'y a pas de plus pour être intéressant. Dans ce jeu, il y a une donnée qui intervient énormément, c'est le moral. Dans la survie, la cohésion du petit groupe de survivants avec chaque civil qui a ses forces et ses faiblesses et le moral, chaque jour, diminue, Nicolas. Oui, c'est plus la guerre dure, plus le moral baisse. Effectivement, c'est ça. Après, il y a effectivement comme on dirige plusieurs personnages, certains ont les aptitudes de course qui sont plus rapides. C'est ce genre de personnage qu'il faut faire, utiliser en premier quand on veut aller vite fait dans un bâtiment à côté sans se faire opérer. D'autres sont plutôt spécialisés dans la fouille, etc. Donc, ils ont vraiment les aptitudes. On les voit bien. On peut distinguer dans l'affiche de chacun des personnages et il faut composer avec tout ça. Certains tombent malades et ils ne se soignent pas, ils finissent par mourir et quand ils meurent, mais ils ne sont pas remplacés par d'autres. Voilà, ils ont tous une histoire. Ce ne sont pas des anonymes. C'est aussi ça. Ils ont construit véritablement une identité à chacun de ces joueurs. Ils peuvent être anciennes journalistes. Il y en a une, effectivement, une ancienne institutrice. Alors, Nicolas, j'ai cru comprendre que tu n'étais pas allé très loin. Moi, mon record, c'est 25 jours, mais franchement, c'est un jeu où on peut gagner ou pas ? Je me pose la question. Je ne sais pas. je ne sais pas si ce jeu a une fin. Ce serait intéressant de poser la question aux développeurs pour savoir si effectivement la guerre prend fin un jour dans ce jeu, mais 25 jours, c'est quand même pas mal. Ça va avoir un beau score. Voilà, j'étais assez content de moi. J'ai pas mal construit. C'était en été, c'était plus facile presque. Tu l'as testé, Jean Zed, ce jeu. C'est intéressant, ce concept, finalement, d'un jeu qui plante l'envers du décor ? Oui, parce que ce n'est pas un jeu de guerre, donc du coup, c'est un jeu sur la guerre puisqu'il nous fait éprouver ce qu'ils peuvent éprouver, en tout cas en partie, les civils. Ce qui est assez détonnant, c'est l'émotion qu'il arrive à donner, c'est-à-dire l'impression de solitude parce que ces personnages ne se parlent pas forcément. Et à un moment, il y a une lourdeur de vivre là-dedans, de vivre sous la guerre parce qu'ils sont quasiment enterrés. On a parfois même l'impression que ce sont des zombies. Ce n'est pas Walking Dead, ce sont des vrais êtres vivants, mais ils n'arrivent pas... C'est dur, et puis il faut aller voler le voisin ou voir la voisine, mais le voisin ou la voisine ont peut-être des enfants. Et puis ça touche le joueur ou la joueuse. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on vole alors qu'ils ont une famille ? Est-ce qu'on pille un hôpital ? Est-ce qu'on pille un hôpital ? Exactement, il y a toutes ces questions et on est ramené à notre propre condition et ça c'est très intéressant et même dans les rapports. Je trouve que les rapports sont durs, c'est la guerre, c'est normal, et les rapports sont beaucoup plus durs. Il n'y a pas de jovialité ou très peu. Et je trouve que cette émotion-là, cette solitude, ce côté pesant, le jeu arrive vraiment à le rendre magnifiquement. C'est très très beau, très beau jeu. Voilà, c'est vraiment un jeu que je vous conseille d'essayer. C'est un jeu qui est déconseillé au moins de 18 ans mais franchement, après une bonne session de Call of Duty de votre ado de 14 ans qui en théorie ne doit pas jouer à Call of Duty, eh bien, montrez-lui ce jeu qui, je le répète, a de vraies vertus éducatives. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié également l'environnement sonore, je ne sais pas pour vous. Il sait se montrer discret et en même temps, il rajoute à cette ambiance et à ce sentiment presque oppressant quand on est à l'intérieur des maisons. Oui, bruit étouffé ou bruit de ciment, de béton, de porte, tout est à peu à moitié détruit donc effectivement, il y a une gestion sonore, toute une mise en scène sonore qui est vraiment captivante au-delà même de l'image où les lumières là aussi sont incroyables. Il y a un vrai travail de gestion mais alors certes, c'est de la 2D, c'est du vue de profil mais alors, quelle vue de profil ? Superbe travail graphique. Eh bien voilà, 3 sur 3, on est tous d'accord. This War of Mine, c'est le coup de cœur d'Aqua tu joues en ce début d'année. Avant de se quitter, la BD de la semaine dans la série Jour J, la vengeance de Jaurès. Alors on connaît l'histoire et même pour certains, peut-être les plus âgés d'entre vous, la chanson d'Aubrel. Voilà, si par malheur ils survivaient, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Voilà, la guerre de 14-18 a bien eu lieu mais Jour J, édité par Delcourt, se penche sur la vengeance de la SFIO, l'ancêtre du Parti Socialiste qui fait assassiner le meurtrier de Jaurès en avril 1930. Alors là, on nage dans la fiction, enfin presque, je ne vous en dis pas plus parce que je vous laisserai découvrir ce point qui est assez intéressant. Le point de départ est vrai, lui, Raoul Villain est jugé, donc le meurtrier de Jaurès est jugé, il est acquitté en 1919 et la SFIO mandate en secret un Corse ancien nettoyeur des tranchées pendant la guerre de retrouver le vilain et de faire justice mais le bourreau ne s'arrête pas là. Voilà, la vengeance de Jaurès, ma BD coup de cœur là aussi de l'émission. À quoi tu joues ? C'est fini pour ce soir, merci beaucoup Jean d'être venu. Merci pour l'invitation, ça va. Merci, tu reviens quand tu veux, c'est un plaisir. Merci Nicolas et nous on se retrouve la semaine prochaine en attendant, amusez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501